En conférence de presse à Paris ce matin, le sieur Guillaume Kibafoury Soro crucifie le président de la Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Damanouattara pour plus de détails après le générique. Guillaume Soro a animé une conférence de presse ce jeudi 17 septembre 2020 pour donner son point de vue sur le rejet de sa candidature à la présidentielle et surtout sur la validation de celle de son ancien mentor Alassane Damanouattara. Voici les propos. L'éminère de Guillaume Soro, président de Génération et Peuple Solidaire, l'entame de sa conférence de presse ce jeudi. Mesdames, Messieurs les journalistes et chers invités, vous vous souviendrez, dans cette même salle le 28 janvier dernier, je me tenais devant vous pour vous déclarer ma candidature à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Je vous le réaffirme aujourd'hui encore, ma candidature est ferme, irréductible et irrevocable. Je ne reconnais à nul autre que le peuple souverain de Côte d'Ivoire a le droit de statuer sur mon avenir et sur mon devenu. Je suis candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020 en application de la loi, de la morale républicaine et conformément à mes convictions selon lesquelles la dictature ne s'épanouit jamais aussi bien que lorsque, tétanisée par nos peurs, nos angoisses, nous la laissons prendre possession de nos vies et qu'elle ne recule que si, courageusement, nous nous dressons contre elle. Je veux gouverner autrement ce pays en bâtissant par la solidarité intergénérationnelle, la nation ivoirienne émancipée de ses souffrances passées par le pardon et la réconciliation. Je veux gouverner en consolidant la démocratie et l'état de droit par la séparation et l'équilibre des pouvoirs de l'État dans un pluralisme renforcé. Je veux et je vais gouverner mon pays en réalisant un développement écologique et endocentré pour le bien-être de tous, mais aussi en propulsant la Côte d'Ivoire aux premières loges de la recherche scientifique, de l'éducation, de la santé et de la procréativité entrepreneuriale. C'est une Côte d'Ivoire réunie et solidaire, portée par le génie de ces peuples et générations que j'entrevois comme l'électe idéale pour les héritiers de demain. Mesdames et messieurs, mais, faut-il le rappeler, je vous alertais déjà ici sur le risque de déflagration, encourus si la communauté internationale ne se mobilisait pas pour obtenir des élections démocratiques et transparentes dans mon pays. Je vous ai aussi mis en garde contre la volonté de M. Ouattara de procéder à un entourloupe pour capturer le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis à nouveau devant vous avec une extrême gravité. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais dire toute ma reconnaissance à M. Emmanuel Macron, président de la République française, pour avoir tenu un langage de vérité au président Alassane Ouattara, au nom de l'attachement de la France à la démocratie et aux droits de l'homme. Je dis toutes mes admirations à M. Mouamadou Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria, M. Mouamadou Issoufou, président de la République du Niger, ancien président de la CDAO, au président Maki Sall du Sénégal, Oumaro Sisoko Emabolo de la Guinée-Bissau, pour leur posture sans équivaut contre le troisième mandat. Je voudrais également saluer le secrétaire d'État, M. Mike Pompeo, pour le soutien des États-Unis au respect de l'État de droit. Je le disais tantôt, la Côte d'Ivoire est au bord du gouffre. L'entêtement de M. Ouattara a fait un troisième mandat en violation de la Constitution, ce fait dans une barbarie indigne d'une république moderne et civilisée. Le bilan est déjà suffisamment lourd, en allemand, pour ne pas nous interpeller. Plus d'une trentaine de morts depuis sa déclaration de candidature, plus de 200 arrestations sur le territoire national, dont 60 de mes compagnons de GPS, parmi lesquels des députés arrêtés sans la levée de leur immunité, et deux de mes jeunes frères de lait prises en otage. De nombreuses femmes aux mains mues, battues et incarcèrent la limitation des droits constitutionnels, que sont la liberté de manifester, la liberté d'expression par la prise d'une série de décrets interdisant à l'opposition d'exprimer son désaccord face au projet d'un troisième mandat. L'incarcération injuste des députés et de tous les autres prisonniers politiques fait l'objet d'une réprobation unanime des organisations internationales et des organismes de défense des droits de l'homme. Je veux citer entre autres l'Union interparlementaire, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Amnesty International, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Depuis le 23 octobre 2019, je suis contraint de vivre loin de mon pays, victime d'un montage grossier habillé par des artifices juridiques. On m'a fait un procès expéditif, fallacieux et fictif pour des faits inexactes, alliant calomnie et diffamation au prétexte d'une infraction de recel de biens qui aurait été prétendument commise en 2007. Non seulement ces faits sont imaginaires, mais cette infraction, si jamais elle avait existé, aurait été légalement prescrite. L'article 7 du Code de procédure pénale ivoirien prévoit en effet que, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues. A considérer par extraordinaire que ce délit soit qualifié de corruption, là encore, le délai de prescription est un l'action publique puisqu'il est de 10 ans, de sorte qu'en 2019, soit 13 ans après, les faits étaient prescrits. Or, en réalité, tout ça n'existe pas. Il n'y a aucune charge, aucun début de commencement de preuve. Pour reprendre une formule de l'un de mes avocats, ce dossier, c'est un peu comme le couteau de Lichtenberg, un couteau sans lame dont on a oublié la manche. C'est du vide, c'est du vent. Le procès qui s'est tenu au tribunal d'Abidjan le 28 avril dernier est une honte pour tout état de droit qui se respecte. On m'a jugé sans avocat, sans m'avoir convoqué, sans aucun accès au dossier et en aucun mot, sans justice. Une vraie parodie. Vous connaissez la phrase de Georges Clemenceau, « La justice militaire est à la justice, ce que la musique militaire est à la musique. » Je crois que nous avons trouvé pire encore que la justice militaire, c'est la justice ivoirienne qui n'a de justice que le nom. C'est d'ailleurs contre cette injustice et contre l'abitraire que la Cour africaine des droits de l'homme a rendu deux ordonnances. Un mot d'abord sur la procédure choisie, la Cour africaine a été saisie en matière d'urgence. Deux ordonnances de mesures d'urgence ont été rendues, ce qui n'est possible qu'en présence des violations graves évidentes manifestent des droits fondamentaux. Or, dans notre cas, comme l'ont retenu les juges d'Arusha, les droits ont été, à de nombreuses reprises, bafoués. C'est pour cette raison que, dans le contenu de l'ordonnance, la Cour a reconnu l'existence des violations graves, des droits de la défense, du droit au procès équitable, du droit à la sûreté, de la prohibition, de la détention arbitraire, de la liberté d'expression, d'opinion, du droit de tout citoyen, de participer à la vie publique et politiquement de son pays. C'est pour cette raison que, dès le 22 avril 2020, la Cour a ordonné le statut quoente de toutes les poursuites à mon encontre, la suspension du mandat d'arrêt émis, la fin de la procédure pénale engagée et la remise en liberté immédiate de mes 19 proches injustement incassées. C'est enfin pour cette raison que, le 15 septembre 2020, cette même Cour a ordonné en deux thèmes clairs et dépourvus d'ambiguïté, que la Côte d'Ivoire devait prendre toutes mesures nécessaires en vue de lever immédiatement les obstacles empêchant M. Soro de jouir de ses droits de lit et d'être élu, notamment lors de l'élection présidentielle. Allons bien sûr du côté du camp Ouattara. On nous répond que la Côte d'Ivoire a quitté le protocole d'adhésion à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples le lendemain de son ordonnance du 22 avril, soulignons-le. Mais, vous le savez, car vous êtes sensible au droit que le délai de prévenance du retrait d'un protocole est d'une année. Et vous le savez aussi, le retrait ne concerne jamais en droit international les affaires pendantes devant une juridiction internationale. C'est le cas de la Cour africaine dont la jurisprudence est contente et très claire à ce sujet. Elle l'a d'ailleurs dit concernant la Côte d'Ivoire dans cette décision du 15 juillet 2020 sur la CEI et réitérée dans celle du 15 septembre me concernant au paragraphe 19 que le retrait de la déclaration par l'État de Côte d'Ivoire n'a pas d'effet rétroactif, n'a aucune incidence sur les affaires en instance devant telle et ne prend effet que le 30 avril 2021. Cette décision s'impose car la Côte d'Ivoire l'a souhaitée en ratifiant la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et ses différents protocoles. La Côte d'Ivoire l'a tellement souhaitée qu'elle l'a inscrite en préambule de la Constitution du 8 novembre 2016 et qui s'ouvre par une référence claire à la Charte africaine. Elle reconnaît donc la primauté des décisions de cette juridiction supranationale sur les juridictions nationales. Dans cette perspective, ma réintégration dans la liste électorale est obligatoire. Et ce n'est pas juste une simple programmation de ma part, c'est le droit positif ivoirien qui le commande. En effet, il existe la jurisprudence Yaopold Drey qui, souvenez-vous en 2010, après avoir déclaré M. Laurent Barbeau vainqueur, a rendu en second lieu une décision du Conseil constitutionnel en 2011, dont je vous remets copie, en se fondant sur un communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour déclarer M. Alassane Ouattara vainqueur de l'élection présidentielle. En d'autres termes, le Conseil constitutionnel actuel doit, en s'inclinant devant la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, se fonder sur une décision de justice plus forte et plus contraignante pour reconnaître ma citoyenneté non seulement en m'inscrivant sur la liste électorale, mais aussi en me rendant éligible à la prochaine élection présidentielle. En déclarant M. Ouattara éligible alors que l'article 55 de la Constitution est très clair, le président de la République est élu pour 5 ans en suffrage d'université direct, il n'est rééligible qu'une seule fois. Les sages du Conseil constitutionnel ont manqué d'imagination ou sont de très mauvais juridité. Ils ont séviement obéi au pouvoir exécutif sans même habiller par pudeur leur forfaiture des habits du droit. Ils ont porté le déshonneur sur les institutions censées être la gardienne des droits et de la Constitution. Ils ont donné leur aval au coup d'état constitutionnel que prépare M. Ouattara. Le président Ouattara m'a exclu de la liste électorale de la liste des candidats de mon pays. Il sait pourtant quelle est la souffrance que subit celui qui est injustement exilé de sa terre natale, empêché d'utiliser de son droit le plus élémentaire, celui de participer aux affaires publiques de son pays et injustement écarté d'une élection. Il l'a lui-même vécu. Rappelez-vous lorsque sa candidature était écartée pour nationalité douteuse, rappelez-vous de son exil en France. Vous connaissez sûrement la phrase de Karl Marx, l'histoire se répète toujours deux fois d'abord comme une tragédie, ensuite comme une farce. Il y a comme une impression de déjà vécu dans l'histoire que je subis aujourd'hui. Mais mieux que Marx, c'est un vers de Victor Hugo qui résume parfaitement l'état d'esprit de M. Alassane Ouattara, opprimé hier, oppresseur demain. Alors que faire face au despote qui a abattu tous les gardes fous et institutionnels de mon pays ? Maintenir cette élection du 31 octobre 2020 n'a aucun sens, c'est une évidence. De même participer à cette élection serait cautionner le coup d'état civil de M. Ouattara. J'en appelle donc à une unité d'action de l'opposition pour stopper M. Ouattara dans sa faute aventure par tous les moyens légaux et légitimes. Je demande au candidat retenu ou non, spécifiquement au président Bedié, au président Barbo, au premier ministre Afi, au ministre Mapri, au ministre Amontano, de prendre ensemble nos responsabilités et de faire bloc. Il s'agira tous ensemble de saisir la CDAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU, en vue d'obtenir des élections démocratiques transparentes et inclusives comme en 2010, sans préjudice. Ensemble, nous devons organiser la mobilisation de tout le peuple ivoirien depuis la campagne. Les amours, les villages, les villes, pour faire barre au troisième mandat inconstitutionnellement et interdits de M. Ouattara. Pour ma part, je demande la libération immédiate de mes proches, la dissolution de la CEI actuelle et la mise en place d'une nouvelle, conformément à la décision de la Cour africaine du 15 juillet 2020, la mise en place du conseil constitutionnel non inféodé au pouvoir. Un audit international de la liste électorale, enfin, la présence d'observateurs internationaux pour contrôler la régularité du vote. Ne nous voilons pas la face, c'est une mascarade qui se prépare pour légitimer le troisième sacre du président Ouattara et sacrifier le peuple ivoirien sur l'autel des ambitions d'un homme. Nous ne saurons être des pantins de cette comédie brulesque. Le président Ouattara pourra alors concourir seul à une élection courue d'avance et atteindra alors son ultime design, anéantir la démocratie au profit de son pouvoir personnel. Mais je peux vous l'assurer, le peuple ivoirien ne l'acceptera pas et la victoire sera la nôtre. Nous reviendrons de cette épreuve rassemblée. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers invités, l'heure est grave pour mon pays. Ouattara veut imposer une autre crise électorale à la Côte d'Ivoire après celle de 2010. Il est déterminé, nous aussi. Mais tôt ou tard, notre victoire viendra et je vous en fais la promesse, cette victoire sera celle des Ivoiriens, de la démocratie et de l'État de Troyes. Il sera comptable de ses manigances et sera perçu comme celui qui a assassiné la démocratie. Et si aujourd'hui, il ne dit pas craindre le peuple de Côte d'Ivoire, je vous promets que demain, il devra se soumettre à sa volonté. Je vous remercie. Côte d'Ivoire, c'est parti. Côte d'Ivoire, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada